bonjour à tous ici magali chanteuse coach de voix et sono énergéticienne et j'avais envie ici de vous dire quelques mots au sujet des accompagnements individuels de cours de chant que je propose que ce soit des cours de chant plus ou moins réguliers de pose de voix de développement vocal coaching vocal ou alors que ce soit pour des séances ponctuelles de chant intuitif j'ai souvent des personnes qui prennent contact qui me demandent mais en fait quelle est la différence entre ces deux pratiques vocales et qu'est ce qui serait le mieux pour ma voix et j'aurais envie d'abord de de mettre en lumière en fait le point commun que ce soit une approche plus technique avec des cours de pose de voix ou que ce soit une approche plus spontanée avec des séances de chant intuitif finalement pour moi dans dans mon fort intérieur le but est le même c'est vraiment d'aller développer son potentiel vocal se reconnecter à sa voix à sa voix la réapprivoiser être à l'aise avec sa voix pouvoir chanter vibrer dire sa vérité en toute liberté en toute confiance donc pour moi que ce soit par le biais de la technique par le biais plus intuitif finalement le but c'est vraiment d'être à l'aise avec votre voix de l'accueillir d'ouvrir votre potentiel vocal mais il est vrai que le chemin emprunté va être un petit peu différent si on choisit de prendre des cours réguliers de pose de voix on va plutôt d'abord aborder l'aspect technique de la voix l'aspect anatomique poser sa voix la développer en ayant conscience de son anatomie vocale en ayant conscience de sa posture en ayant conscience de sa respiration et de vraiment mettre tous ces gestes anatomiques musculaires et techniques au service de sa voix au service des chants des chansons qu'on choisit d'interpréter on va aller un peu plus en détail observer s'il ya des limitations des blocages vocaux et aller voir ce qu'on peut libérer ce qu'on peut fluidifier apporter de la confiance apporter de l'écoute par le développement de l'oreille qui va vraiment vous permettre de développer votre justesse aussi votre mémoire auditive on va aussi aller asseoir ancrer son sens du rythme son sens rythmique qui va être très important si vous choisissez de faire des chants accompagnés de musique accompagnés d'instruments ou d'autres d'autres chanteurs donc on va vraiment aller sur cet aspect un petit peu plus construit un petit peu plus technique mais qui somme toute va aussi déployer votre voix et qui va de toute façon avoir toujours aussi un côté libérateur au niveau émotionnel ça ça reste on reste un instrument d'expression et évidemment si on choisit de chanter c'est jamais par hasard c'est aussi qu'émotionnellement on a des on a des choses à les déposer transmettre transcender maintenant si on choisit le biais plutôt de du chant intuitif et bien on va d'abord avoir cette approche plus spontanée d'aller tout de suite dans l'expérimentation des sons des différents sons qu'on peut qu'on peut qu'on peut créer sans limitation ou sans analyse ou contrôle mentale au départ est vraiment à l'explorer son potentiel vocal de manière comme ça très très spontanée et très 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 libre ce qui peut vraiment permettre de libérer beaucoup de choses de se reconnecter à sa voix d'une manière complètement souvent inattendue et libératrice et par ses sons du finalement qu'on sort comme ça spontanément ces sons peuvent devenir après musique on chante aussi avec avec le tambour chamanique donc ça va vraiment permettre d'ouvrir sa voix d'une manière beaucoup plus spontanée peut-être plus sauvage j'ai envie de dire peut-être moins moins dans le dans l'analyse mais qui va être tout aussi bénéfique pour votre voix donc au final on voit que les deux approches que ce soit la technique vocale du coaching vocal ou du chant intuitif en fait ces deux approches au final vont être complètement complémentaires et à vous de sentir ce qui vous appelle au départ mais si vous avez l'appel d'utiliser votre voix de toute façon c'est que c'est le bon moment et très très souvent j'ai des personnes que j'accompagne qui démarrent par des séances de chant intuitif pour être vraiment dans cette liberté au départ l'exploration du son et puis petit à petit qui commence à me dire peut-être que j'aurais envie de quelque chose de plus structuré ou d'aller un peu plus loin dans mon confort vraiment d'instrument et qui ensuite prennent des cours de chant de pause de voix et il m'arrive aussi d'avoir des fois l'inverse des personnes qui vont venir d'abord par ce cheminement de la pose de voix de l'aspect technique de la voix qui vont développer certaines bases pour leur donner confiance et qui ensuite prennent quelques séances intuitives pour aller encore ouvrir de manière peut-être plus large plus 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 sauvage leur voix et c'est vraiment c'est vraiment des cheminements qui sont magnifiques donc contactez moi si vous sentez l'appel vraiment d'aller explorer votre voix que ce soit de manière régulière de manière ponctuelle en pause de voix pour un répertoire pour un concert juste pour votre bien-être en intuitif peu importe que ce que soit la démarche on va trouver on va trouver ce qui est juste pour vous en ce moment je me réjouis de vous accompagner dans vos chemins vocaux quels qu'ils soient et je vous dis à bientôt on va trouver ce qui est en train de vous en ce moment de vous en ce moment je vous dis à bientôt